Dans les sondages, mais je regarde des sondages, perte de 6 à 9 points, si la candidature d'Éric Zemmour est prise en compte, 6 à 9 points, ils peuvent vous faire perdre. On est à 7 mois de l'élection présidentielle. Regardons un peu dans le rétroviseur. J'aime pas faire de la politique dans le rétroviseur, mais regardons un peu derrière nous. Aux élections européennes, souvenez-vous, au mois de janvier, j'étais tête de liste pour le Rassemblement National, on nous a expliqué de la même manière qu'il y aurait une liste gilet jaune qui était créditée à 13%, conduite par Francis Lalanne, qui pourrait nous faire perdre les élections européennes. Ça n'a pas été le cas, nous avons gagné les élections européennes. Et puis depuis maintenant un an, on nous a dit qu'il y a le général de Villiers qui pourrait vous faire perdre l'élection présidentielle. Bon, après on nous a dit que c'est fini. Après on nous a dit qu'il y a Bigard qui peut vous faire perdre l'élection présidentielle. Bon, on voit que, si vous voulez, à chaque fois, émergent depuis maintenant quelques mois des candidatures qui viennent soit se soustraire, soit s'ajouter au nombre de candidats déjà existants. La vérité c'est que Marine Le Pen est donnée au second tour, dans toutes les études d'opinion, dans tous les sondages sans discontinu depuis 5 ans. Et qu'elle est aujourd'hui la mieux placée du camp national pour battre Emmanuel Macron. Vous voulez dire par là qu'Éric Zemmour est une baudruche qui va se dégonfler ? Je ne sais pas. Mais, enfin pour l'instant il n'est pas candidat déclaré. Il envoie, il sollicite des formulaires de parrainage auprès des mères, mais pour l'instant il n'est pas candidat déclaré. Mais ce ne sont pas des adversaires. Enfin pour moi, que ce soit Éric Zemmour, qu'on soit bien clair, ou Nicolas Dupont-Aignan, ce ne sont pas des adversaires. Moi je n'ai pas d'adversaires du côté de ceux qui défendent la force. Il sollicite des demandes de parrainage. Est-ce que son temps de parole doit être donc décompté par le CSA ? Oui. De la même manière qu'il l'est aujourd'hui pour Marine Le Pen, pour Nicolas Dupont-Aignan, pour Valérie Pécresse, ou pour les autres candidats à l'élection présidentielle. À partir du moment où on sollicite des parrainages pour se présenter à l'élection présidentielle, alors on est dans une démarche politique. Mais je pense qu'Éric Zemmour clarifiera cela. Vous dites que Marine Le Pen n'est pas guidée par une quelconque nostalgie. Ça veut dire quoi ? D'autres sont guidées, comme Zemmour, par une nostalgie ? C'est-à-dire que Marine Le Pen essaie de rendre politiquement applicable, juridiquement applicable, le projet national. Éric Zemmour, il fait un constat qu'on peut partager. Il porte une analyse sur la situation de notre pays que beaucoup peuvent partager. Mais comme il y a des constats communs... La France est en danger. La République est menacée. Nous pourrions vivre dans une république islamiste. Vous y croyez, franchement ? Soyons franchement. La différence entre Éric Zemmour et nous, c'est qu'Éric Zemmour est un fataliste. Moi, je ne pense pas que la guerre civile soit l'issue des 10, 20 ou 30 prochaines années. Je pense que le rôle du politique est d'empêcher justement cette guerre civile et cette implosion. Maintenant, sur le fait que la République soit en danger, que la France soit en danger, qu'il y ait de plus en plus de territoires aujourd'hui qui ressemblent à des républiques islamiques, dont actes, je veux dire, c'est la vérité. Merci. 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 Merci.